Une personne est décédée et des dizaines ont été malades à cause d'infections à E. coli liées aux hamburgers Quarter Pounders de McDonald's dans 10 états, avec une majorité de cas signalés dans le Colorado où 26 personnes ont été touchées, a déclaré le CDC américain le mardi 22 octobre. Cette épidémie d'E. coli liée à l'un des produits phares du menu de McDonald's a touché 49 personnes et a entraîné l'hospitalisation de 10 d'entre elles, selon les responsables. La souche concernée, E. coli O157.7, peut provoquer des maladies graves et était à l'origine d'une épidémie en 1993 qui a coûté la vie à 4 enfants ayant consommé des hamburgers insuffisamment cuits dans des restaurants Jack in the box. Les actions de la plus grande chaîne de restauration rapide au monde ont chuté d'environ 6% lors des échanges après les heures de marché. Un trader de bétail a déclaré que cette épidémie pourrait également exercer une pression sur les contrats, à terme sur le bétail aux Etats-Unis, en menaçant la demande de viande bovine. Tous ceux qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête sur l'épidémie ont signalé avoir mangé chez McDonald's avant le début de leur maladie, la plupart ayant mentionné avoir consommé un hamburger Quarter Pounders, selon le CDC. L'ingrédient spécifique lié à la maladie n'a pas été identifié, mais les enquêteurs se concentrent sur les oignons frais et mincés et les galettes de viande fraîche, a indiqué le CDC. La plupart des cas de maladie ont été signalés au Colorado et au Nebraska. McDonald's a proactivement retiré les oignons émincés et les galettes de viande utilisées pour les hamburgers Quarter Pounders, des magasins des Etats touchés pendant que l'enquête se poursuit, a informé la société au CDC. L'avocat américain en sécurité alimentaire Bill Marler, qui a représenté une victime de l'épidémie de Jack in the Box, a déclaré que d'autres cas de maladie pourraient apparaître. Il a noté que les oignons ont été liés à des épidémies antérieures de E. coli O157 H7. Selon Marler, fondateur de Marler Clark à Seattle, la contamination de la viande est moins courante en raison des mesures de sécurité alimentaire. « Il faudrait que plusieurs restaurants cuisent mal la viande », a-t-il ajouté. McDonald's retire temporairement le Quarter Pounders des restaurants des zones touchées, y compris le Colorado, le Kansas, l'Utah et le Wyoming, à déclarer la société dans un communiqué, ajoutant qu'elle travaillait avec ses fournisseurs pour réapprovisionner la chaîne dans la semaine à venir. Les symptômes de l'infection à E. coli incluent de sévères crampes abdominales, de la diarrhée et des vomissements. La plupart des personnes infectées commencent à se sentir mal trois à quatre jours après avoir consommé quelque chose contenant les bactéries, selon le département de la santé publique du Colorado. Cependant, les maladies peuvent se déclarer entre un et dix jours après l'exposition, a ajouté le département. En 2015, la chaîne de Burritos Chipotle avait vu ses ventes chuter et sa réputation ternie en raison d'épidémies d'E. coli dans plusieurs états. Cette épidémie était liée à une souche différente d'E. coli qui provoque généralement des maladies moins graves que l'E. coli au sens A57H7. En plus du Colorado, le CDC a signalé de petits clusters de quelques personnes tombées malades après avoir consommé un quarter pounder dans le Nebraska, l'Utah et le Wyoming. Le Kansas, le Missouri, l'Oregon, l'Iowa, le Wisconsin et le Montana ont chacun signalé un cas de maladie.